Comment passer de cette chambre ? Pas vilaine, mais d'une autre époque à celle-ci, en 4 mois J'avoue, j'ai mis du temps Je te présente le premier KDECO de la playlist KDECOL KDECO KDECOL 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 Ca fait musique, c'est pour ça que je me suis dit ça va être beau, c'est beau KDECO, pourquoi ? Parce que je te donne une astuce pour faire une grosse astuce, de la déco chez toi et tu vas voir que ce premier KDECO est vraiment très intéressant, très passionnant Comment passer d'une chambre d'adolescent plus ou moins attardé à une chambre d'adulte plus ou moins attardé aussi Imagine bien que c'est parti je te fais voir depuis le début Let's go ! Comment que ça va bien ? Ça va ? Quoi ? Tout le monde va bien ? Je te remercie, je vais très bien Transformer une chambre d'ado, voire de bébé en chambre Bref, on remonte nos manches on va transpirer Et ensuite s'attaquer à tout On a une semaine pour faire cette chambre On a un ragréage, on a un ratissage on a du détapissage on a de blocage de fond sur un graphe hyper foncé par endroits Tu vois, c'est noir Alors si on veut blanc, on va s'amuser A partir de maintenant, ça va, t'es là A partir de maintenant, ça va résonner Je suis désolé On a vidé enfin toute la pièce Alors en priorité, on va détapisser ce poster Ça s'enlève super facilement Mais c'est difficile que je dise ça Oh, ça arrive pas à l'enlever Voilà Le papier peint Dégagé On enlève les plaintes Tant pis si on arrache le placo Parce que ça risque de s'arracher un peu C'est pas grave Vu que là, on va replacer des plaintes Elles sont nettement plus hautes En fait, je n'aurais pas besoin de rattraper le bas du mur en ratissage ou en rebouchage On utilise l'américain avec ça Là-bas, ça va arracher un petit peu le placo dans l'angle là-bas Mais bon, c'est rien de grave Et ça, je vais presque les réutiliser Mais en fait, je ne vais pas les réutiliser À partir de maintenant, il va falloir que tu penses déchetterie C'est un vinyle que je dois enlever et que je dois emmener à la déchetterie Bah tu le coupes En plus, ce sera plus pratique pour toi pour le manipuler Un coup de cutter en plein milieu tout le long Je savais qu'il fallait que je fasse un ravillage Et comme c'était provisoire Je l'ai juste posé au sol je crois J'ai donc débarrassé la chambre de ces meubles placards plaintes ostéromures litre au sol étagères et compagnie Il n'y a plus rien Il y a juste des trous partout parce que j'aurais profité pour enlever toutes les vis Parce que ça, par contre, je vais donner un coup de reboucheur avant de faire le ratissage Montage Je suche un rubri Je t'aime J'aime 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 C'est la dernière fois qu'on le voit comme ça. Je fais un petit coucou à David, David de Dieu. Je crois me rappeler, je vais essayer de le retrouver, de le contacter. Ça serait bien de faire une vidéo sur son travail parce qu'il fait des graphes comme ça. Comment des œuvres d'art ? Là c'est dommage mais bon à un moment donné il faut grandir. On ne pouvait pas garder ça jusqu'à ce que mon fils ait 20 ans. Sous-titrage ST' 501 On est le lendemain, la chape est en train de sécher, je peux quand même marcher dessus. Tu vois normalement elle doit devenir de cette couleur-là entièrement. Tu vois bien quand même que c'est loin d'être sec. Je me suis fait chier à rattraper parce que le sol n'était vraiment pas droit. La chape maigre était vraiment mal faite. Là j'ai donc ratissé tous les murs. J'ai fait une impression sur ce mur-là et sur ce mur-là avec le graph. Le graph est quasiment, il est encore là quoi. Je vais faire une deuxième couche d'impression et je pense que je mettrai un produit spécial type bustoléon sur les traces noires. Parce que je pense que ça ne va pas passer quoi. Ou alors ici il faudra faire une fausse teinte. Je vais passer un coup de ponceuse à un coup de girafe. Ça va aller vite. Et ensuite je pourrais peindre au moins ces deux murs. Et je vais quand même redoubler celui-là s'il me reste un fond de peinture. Et après je pourrais faire de la finition. Là ici j'ai donné un coup d'impression. Et je suis venu refaire hier soir en faisant le ratissage de ces murs. Je suis venu refaire un petit peu de rebouchage. Des endroits où j'ai vu que ça nécessitait un peu de rebouchage. Là le mur est super bien rattrapé aussi. C'est pareil. Il était tellement dans un sale état. Allez, ponceuse. Alors, t'es là. J'ai fait un coup d'impression absolument partout. Là il y a une couche d'impression. Là il y en a deux. J'ai fait une deuxième couche d'impression. Elle était assez diluée. Mais pour bien bloquer le fond. Pour partir sur un truc nickel. Pour ne pas être embêté. Ici le graphe. On voit encore presque des petites ombres. On va dire que c'est imprimé maintenant. On va passer à la finition. Je teste la peinture Benjamin Moore. C'est la peinture Benjamin Moore qui va être sur les murs. Je te conseille d'aller regarder la vidéo sur la peinture Benjamin Moore. D'autres vidéos sur d'autres marques de peinture viendront par la suite. Sachez quand même que c'est très long. Rien que pour l'histoire de Benjamin Moore. On m'avait contacté il y a quasiment trois mois je crois. Donc entre le temps que je reçoive un peu de cam et le temps que je la mette en place. Parce qu'il faut trouver un chantier pour ça. Ce qui n'est pas évident surtout quand c'est teinté. Ce n'est pas le tout. Mais ça fait très lumineux déjà d'entrer. Ça change complètement une pièce le blanc. J'adore le blanc. Désolé. Ce n'est pas du racisme. Je parle sur les murs et le plafond. Pareil il va y avoir ou au moment où ça va sortir je ne sais pas si la vidéo y sera. C'est choisir son manchon selon le support, selon la peinture et surtout selon le rendu qu'on va avoir. Là je suis sur un manchon assez fin. Donc on a presque un semi-tendu en fait. Ce n'est plus vraiment entre le poumeler et le semi-tendu. Résultat, comme j'ai fait l'impression, il est encore temps de rattraper les coups que je vois. Il y a des endroits où j'ai mal poncé. Tout simplement. Je vois quelques petits endroits là, ça ressort. Il faut jouer avec la lumière. On trouve la lumière artificielle, l'allumer, mettre un projecteur, laisser la lumière du jour, éteindre la lumière du plafonnier. Et ça te fait sortir tous les défauts comme ça. Un gros spot qui t'éclaire tout. Mais même quand tu l'éteins, des fois tu ne vois pas des trucs. Donc voilà, joue avec la lumière. Histoire de voir des endroits qui sont un peu, enfin qui sont à rattraper. Là je vais rattraper ça. Un petit peu d'enduit. Alors je n'ai pas été payé par Jérémy Poupard, que j'embrasse d'ailleurs au passage. Ou par la boîte Bessier et Presto. Là encore une fois j'utilise le bagarre de chez Presto tout près. Que tu peux utiliser en rouleau, à l'airless ou à la main. Là dessus, c'est une tuerie. On va voir moi ça. Juste un petit coup. Juste un petit coup et c'est bon. Hop, ça disparaît. Bon après, voilà. Ici je n'ai pas fait un ratissage de face sur les murs. C'est pour ça que j'ai encore pas mal de petits défauts. Si j'avais fait deux passes dans le ratissage, je n'aurais pas été embêté. Là tu vois, tu allumes. Et en allumant, il y a d'autres petits défauts qui apparaissent. Là, je ne vois plus rien. Je le ferai un coup avec le spot quand même pour être sûr, pour ne pas avoir à refaire. Parce que là, je vais me laisser sécher et une fois que ce sera sec, je peux me bloquer le fond, je peux repeindre tout. Mais comme je vais partir sur une couche de peinture différente maintenant, une couche de finition, je vais faire deux couches. Et comme j'ai un pommelé, enfin un pommelé non, comme je suis entre le pommelé et le tendu, en fait, normalement ça ne va pas se voir. Mais là, je vais quand même passer un coup de girafe. C'est l'avantage d'avoir une girafe, je te l'accorde. Mais d'avoir du bon matos, c'est de la bonne matière première. J'ai fini de peindre tous mes murs. Il faut juste retenir un truc, c'est qu'avec les graffes et les bandes qui sont hyper foncées, il faut quand même bien bloquer le fond avec une peinture de préférence, type Oléomate Maestria, qui a tendance à retenir les tannins, les taches, etc. Parce qu'il faut vraiment bloquer le fond à ce endroit. Je n'ai pas mis de bande bristoléum exprès pour voir si elle s'en sortait. Il a fallu quand même trois couches d'Oléomate pour bloquer entièrement le fond de ce mur-là qui a été graffé. Il faut savoir aussi que les murs, quand ils sont rouges ou bordeaux, assez foncés, comme c'était le cas ici, c'est pareil. Il faut quand même pas mal de couches si on veut revenir sur du blanc. Donc l'idéal, c'est ou de faire une fausse teinte, à savoir une teinte un petit peu blanc cassé comme ça. Et après, de là, tu peux repartir sur du blanc. Ou en blanc, il va falloir mettre quelques couches. Et ici, j'ai mis exactement quatre couches. Une pour bloquer le fond parce que j'avais ratissé. À la deuxième, d'Oléomate, toujours pareil. Il y avait encore un peu ces taches qui ressortaient. Et ensuite, pour tester une autre peinture, j'ai fait deux autres couches. Donc voilà, résultat, là on est nickel. Il n'y a plus de touche, il n'y a plus de touche. Il n'y a plus rien qui ressort. Ici, le mur, c'est un gris aluminium un peu. C'était relativement clair, donc ça s'est très bien effacé. Maintenant, on va attaquer le sol. On va décorer avec une petite guirlande à LED tout le tour du plafond. Mais je ne veux pas que quand on est dans la pièce, en fait, puisse voir la LED qui est quand même relativement roche. J'ai acheté une petite corniche un peu l'hystyrène. Tu peux en trouver sous toutes les formes, un peu plus gothique que d'autres. Mais j'ai pris vraiment ce qu'on appellait un scotia d'ailleurs dans le jargon. Un scotia, je ne cherche pas à faire un truc moderne, mais je ne cherche pas à faire un truc trop vieux. Ça va juste se cacher ma guirlande. Donc on va se retrouver cette petite corniche à quelques centimètres du bord. Donc ça, c'est mon transfo. J'ai 150 W de puissance. Je pourrais en mettre facilement 4. Là, j'en ai que 3. Ici, ça, on va le brancher à l'électricité. Et que c'est si tu es à rentrer là-dedans. J'ai deux sorties. Donc en fait, celle-ci, je vais mettre un domino pour éviter qu'il y ait un contact et éviter d'électriser quelqu'un. Et ça, ça va aller dans ce petit truc qui est un contrôleur. Sans ce contrôleur, je ne peux pas changer les couleurs de ma guirlande parce que là, je rappelle, j'ai pris du RGB. Red, green, blue. Rouge, vert, bleu. Ici, on va venir brancher l'électricité. Et ici, on va venir brancher une des guirlandes. On a des attaches rapides comme ça entre chaque guirlande. Ça, ça va être à disposition dans ce placard-là quand même pour que ce soit accessible. Là, j'ai 15 mètres de guirlande en fait. L'idée, c'était ça, c'était d'avoir des corniches tout le long. Alors, je n'ai pas fait les finitions, je te préviens pour l'instant. Je vais faire les finitions, c'est-à-dire un petit joint et crédit qui est un peu partout. La corniche, elle fait tout le tour. Elle cache tout simplement la LED qu'il y a à l'intérieur. Une LED de couleur, quoi. Voilà. Et ça donne un aspect super sympa à une chambre d'adolescent. Alors, honnêtement, tu fous ça dans ta chambre d'adulte, ça fait un peu gay pride. Ou plutôt, ça fait un peu bordel. Enfin, après, ça t'aute voir. Peut-être que ça te plaît. Donc, ça, c'est une idée déco qui coûte le prix, on va dire, des guirlandes. Là, ça fait quand même rudement sympa pour une chambre d'adolescent. Alors, bien sûr, là, ici, je n'ai pas fini. Il faut accrocher la télé et compagnie, quoi. Tu peux choisir donc la couleur qui te convient le mieux. En sachant que tu peux aussi faire varier la couleur. Bon, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça a l'air de fonctionner. Peut-être à faire varier, là, pour la fin. Voilà, là, là, ça varie. Ouh, c'est très violent. Ça, là. Ouais, ça, ça fait bien, ça. Voilà, pour se quitter sur ce premier cas déco. Oui, carrément. À la base, ce n'était pas censé être le premier cas déco, mais c'est devenu le premier cas déco, parce que le deuxième qui devait être le premier, mais en fait, je ne l'ai pas fini. Tout simplement parce qu'il ne fait pas beau en ce moment, que je suis embêté avec mon atelier qui est à l'extérieur, lui. Ce cas déco est terminé. Si tu en veux d'autres, il suffit de le demander. De temps en temps, je peux faire un cas déco entièrement consacré à la décoration d'intérieur. Encore une fois, je ne suis pas décorateur, mais je vois tellement de choses chez les gens à droite à gauche que je peux m'en inspirer. C'est la différence avec quelqu'un qui n'est pas du métier. On regarde sa garde-robe, mais tu vois, on a fait passer l'électricité partout. Du coup, il y a des LED partout. Ça est très à la mode. C'est comme ça. Donc, si ça t'a plu, et uniquement si ça t'a plu, tu ne gîtes pas, pouces bleus vers le plafond tout propre que tu as peint. C'est si mignon. Je ne pleure pas, oui, c'est si mignon. Les gens devraient te le dire que c'est si mignon. Ils te le disent de temps en temps, c'est vrai. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter, parce que si tu ne suis que sur YouTube, tu loupes forcément plein de choses. La preuve, c'est que c'est le cas déco. Le premier qui sera le deuxième, en fait. J'en avais déjà parlé avant. Comme quoi, tu vois, le solde qui m'a coûté peut-être 340. 340 euros, un truc comme ça. L'élève qui m'a coûté 160 euros quand même. Ça fait quand même un petit budget. Mais bon, tu n'as peut-être pas obligé de faire tout le tour comme moi j'ai fait. Honnêtement, ça fait vachement plus classe en faisant tout le tour. Donc, ça, c'est une question de point de vue. Je te conseille cette petite déco. Il y en a une autre qui va arriver pour papa-maman. Dans notre style, tu verras, c'est aussi très sympa. Et voilà, les adieux longs. C'est très long. Ah, il y a un bâtiment qui est en train de se remonter. On se fout. Les futures civilisations seront surprises de voir ce qu'il y avait sous la peinture. Des glyphes urbains. Donc, en fait, je n'aurais pas besoin de rattraper. Je mange avec qui je cherche le petit oiseau. Alors là, je ne raconte pas. The bordel. On se croirait dans un film de Jean-Pierre Genet. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501